Bonjour, je m'appelle Fabrice, je suis autiste Asperger et je vous souhaite la bienvenue pour cette troisième vidéo de cette chaîne YouTube consacrée au syndrome dits d'Asperger. Alors dans cette vidéo, on va commencer justement à faire le focus sur cette particularité, donc le syndrome d'Asperger. Et je vais revenir un petit peu sur ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, pour ceux, celles et ceux qui ne l'auraient pas vu, à savoir que l'autisme fait partie de ce qu'on appelle le spectre de la diversité cognitive, qui inclut donc également la douance, l'hypersensibilité, les troubles dits, etc. Comme je l'ai dit dans cette vidéo précédente, ces différences ne sont pas des maladies, ce ne sont pas des psychoses, ce ne sont pas des maladies psychiques, et ce ne sont pas non plus des traits de personnalité. Si on prend le cas des personnes autistes, vous allez trouver chez ces personnes autant de personnalités, une richesse de personnalité aussi large, aussi importante que ce que vous avez trouvé dans la population générale. Vous allez trouver des personnes autistes, astérieurs, qui vont être plutôt créatives, artistiques, d'autres littéraires, d'autres scientifiques, vous allez en avoir qui vont plutôt être attachés à tout ce qui est processus, méthodologie, etc. Donc vous allez avoir des traits de personnalité qui sont aussi riche, aussi variés que dans la population générale, ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Je reviens sur l'intention de psychoses. L'autisme n'est pas une psychose, ce n'est pas une maladie psychique, et cette nuance-là a été extrêmement préjudiciable à la prise en charge de la compréhension de l'autisme en France. Depuis la seconde guerre mondiale, ça explique pourquoi la France a pris énormément de retard dans le traitement des troubles autistiques. Après la seconde guerre mondiale, la psychanalyse d'une enfance non de succès, la psychiatrie française s'est acharnée à vouloir considérer l'autisme comme ayant une cause psychanalytique dans le rapport entre la mère et son enfant. Et la psychiatrie française s'est acharnée à vouloir absolument traiter l'autisme à travers des approches psychanalytiques, psychiatriques, ce qui a non seulement fait prendre beaucoup de retard à la France dans le domaine, mais si ce n'était que ça, ce serait encore un moindre mal, mais ce qui a surtout été extrêmement préjudiciable aux personnes atteintes de troubles autistiques et à leur famille. Alors l'autisme, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, c'est une condition neurologique. C'est-à-dire que l'autisme a des origines génétiques, éventuellement environnementales, tout ça étant extrêmement mêlées, qui ont en fait eu une influence sur le développement du cerveau de la personne concernée, qui font que ce cerveau, en fait, il est constitué d'une architecture neurologique, synaptique, qui est différente d'un cerveau, on va dire, standard, et son fonctionnement est différent également. Donc en fait, on est autiste, on vit autiste, on meurt autiste, et on n'en guérit pas en fait. On peut s'adapter, on peut s'améliorer, on peut en prendre conscience, on peut apprendre à faire des efforts pour tourner les différences, les difficultés que ça peut poser, mais elles seront toujours là, et on vit avec. Alors, est-ce un handicap ? Ça, c'est à chacun de se faire son idée. On va dire que, effectivement, dans certaines formes d'autisme sévère, c'est à n'en pas douter un handicap, on ne peut pas dire le contraire. Par contre, pour un certain nombre de personnes qui sont atteintes de formes d'autisme plus différentes, en fait, comme moi, par exemple, on peut se poser la question. Donc c'est à chacun, en fait, chaque personne vous dira comment elle ressent les choses. Pour ma part, je considère que c'est une différence, et que cette différence, en fait, peut effectivement devenir un handicap à travers la méconnaissance que peut en avoir l'environnement et à travers, en fait, ce que cette méconnaissance va induire en termes de mésinterprétation, de mécompréhension vis-à-vis des attitudes, des façons d'être, des façons de communiquer. Et donc, ensuite, ces mécompréhensions, ces mésinterprétations pouvant induire, en retour, des attitudes de décision qui vont, effectivement, devenir pénalisantes pour la personne concernée. Alors, comment se caractérise l'autisme, en général, et notamment l'autisme aspergure ? L'autisme, en général, est caractérisé par, je vais regrouper ça en trois grandes familles, pas forcément exactement ce que vous trouvez dans la littérature, la littérature scientifique, vous recevrez deux grandes familles, mais j'en rajouterai une troisième, qui me semble importante, et qui doit être dissociée des deux autres. Je ne vais pas les détailler chacune ici, puisque j'y reviendrai spécifiquement dans des vidéos ultérieures, donc je vais juste me contenter de les énoncer ici. La première grande famille de manifestation va concerner, et ça, je pense que c'est ce que tout le monde a en tête, les interactions sociales et les modes de communication. Donc la façon dont la personne autiste, en fait, se comporte, interagit, communique avec son environnement, et qui, effectivement, peuvent être sensiblement différents de ce qui est, on va dire, constaté ou attendu dans la population générale. La deuxième manifestation, c'est ce qu'on va appeler ici des modes restreints ou répétitifs. C'est-à-dire que la personne autiste va, par exemple, pour avoir des centres d'intérêt restreints, voire obsessifs, voire uniques, mais pas forcément. Elle peut avoir des attitudes, des comportements, des façons de parler répétitifs. Elle peut s'adonner à des activités elles-mêmes, comment dire, récurrentes. Donc ça, c'est la deuxième grande famille des manifestations d'autisme, en tout cas des choses qu'on regarde, notamment dans le propos d'un diagnostic. Et la troisième grande famille, que je mets ici un petit peu à l'écart, parce qu'elle me semble importante et elle rejoint un rôle extrêmement sensible dans la vie des personnes concernées, c'est tout ce qui concerne les sens, les cinq sens, dans le sens où la personne autiste, pour chacun de ces sens, va souvent avoir une hypersensibilité, une acuité extrêmement forte du sens concerné, voire au contraire, une hyposensibilité, c'est-à-dire un sens qui va s'exprimer de façon dégradée. Ça peut même être plus subtil que ça à l'intérieur de chacun des cas. Donc on y verra plus en détail dans d'autres vidéos, je ne vais pas m'étendre ici. Donc, interaction sociale, mode de communication, mode restreint ou répétitif dans les comportements, les sens d'intérêt ou les activités, et puis donc manifestation amplifiée ou au contraire atténuée des sens. Alors tout ça ne vient pas d'un bloc. Il faut bien comprendre que tout ça ne vient pas d'un bloc. Tout ça déjà peut évoluer chez une personne en particulier au cours de sa vie. Donc il y a des traits qui vont s'amplifier, par exemple, et d'autres qui peuvent s'atténuer. Mais tout ça ne vient pas d'un bloc. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se baser sur une seule de ces choses-là pour faire un diagnostic. En fait, il y a autant d'autisme que d'autiste. Il faut bien voir. Imaginez que vous voyez en musique, dans un studio de musique, vous avez ces grandes tables de mixage avec les boutons qu'on pousse ou qu'on rabaisse. Chaque bouton correspondant à une piste d'enregistrant, donc à un son qu'on enregistre, à un instrument qu'on enregistre. Par exemple, imaginez que vous avez une table de mixage en musique qui fasse, je ne sais pas, 128 pistes. Donc vous allez pouvoir enregistrer en parallèle 128, indépendamment 128 instruments, voix, etc. Et vous allez, grâce à la table, pouvoir hausser ou baisser le volume de chacune des pistes pour faire le mixage et donc arriver au résultat final que vous souhaitez. On peut imaginer faire appareil, c'est-à-dire que vous allez avoir dans l'autisme, par exemple, je ne sais pas, j'ai n'importe quoi, mais 128 manifestations possibles. Et pour chacun des autistes, en fait, vous allez pouvoir pousser chacun des boutons, des 128 boutons, plus ou moins fort pour plus ou moins, comment dire, amplifier la différence ou la manifestation en question. Et donc, vous comprenez bien qu'en fait, selon la façon dont vous allez pousser ou rabaisser chacun des 128 boutons, vous allez avoir un résultat différent en termes de traits autistiques, de la même façon que vous allez avoir un résultat différent en termes de rendu musical si c'est un studio de musique. Donc, il faut bien avoir ça à conscience en tête. qu'il n'y a pas de persona, entre guillemets, de caractéristiques d'une personne autiste ou d'une personne d'asperger. Vous allez avoir autant d'autisme que d'autiste. Et c'est là toute la difficulté, en fait, de ces différences-là, c'est de comprendre qu'en fait, il n'y a pas de cas type que vous allez pouvoir facilement identifier ou facilement reconnaître. Alors, on va quand même, même si aujourd'hui toutes les formes d'autisme sont regroupées dans ce qu'on appelle le trouble du spectre autistique, il y a quand même historiquement des grandes différences qui sont établies entre les familles d'autisme. Vous allez avoir d'un côté ce qu'on appelait à une époque l'autisme de canneur, qui est plutôt l'autisme infantile et qui est, on va dire, la forme d'autisme dont on peut avoir l'image, le poussement, c'est-à-dire des personnes avec déficience intellectuelle et déficience du langage. Donc là, vous êtes chez des personnes qui sont, on va dire, atteintes de formes très handicapantes, sévères, qui souvent vivent dans des institutions parce qu'elles doivent être prises en charge par des personnes compétentes, qualifiées et puis entourées par un environnement qui sait, comment dire, s'occuper de lui. Et puis, vous avez à côté de ça une deuxième grande famille de l'autisme où, au contraire, il n'y a ni déficience intellectuelle, ni déficit du langage. et là-dedans, vous avez donc, c'est la famille Asperger. Il dit aussi autisme à haut niveau de fonctionnement. Des fois, on sépare Asperger et au niveau de fonctionnement. Des fois, on dit qu'Asperger fait partie d'au niveau de fonctionnement. Tout ça, ce sont des débats scientificaux, médicaux. On ne va pas rentrer dedans. avec déficit intellectuel et déficit du langage, un canneur, autisme infantile, et sans déficit intellectuel et déficit du langage, donc plutôt le spectre Asperger. Alors, c'est là où, en fait, ça devient très subtil. Parce que, typiquement, les autistes Asperger, non seulement n'ont pas de déficit du langage, mais peuvent, au contraire, avoir un langage extrêmement évolué. En tout cas, ils ont souvent un rapport au langage qui est différent. C'est-à-dire que, soit ce langage est très évolué, soit ils ont, si vous pouvez en rencontrer quelques-uns ou les entendre dans la télé de radio, ils ont une façon de parler, une musicalité du langage qui est très particulière. On appelle la prosodie. Si, par exemple, certains d'entre vous écoutent les émissions de radio auxquelles participe Joseph Chouanec, vous vous rendrez compte que la musicalité de son langage est très particulière. Donc, les Asperger ont, dans tous les cas, un rapport au langage qui est particulier. Et puis aussi, l'absence de déficit intellectuel fait que les autistes Asperger sont compatibles bien souvent avec ce qu'on appelle le haut potentiel intellectuel ou le très haut potentiel intellectuel, c'est-à-dire la douance. Il n'est pas rare, mais fréquent, que les autistes Asperger soient dotés de douances intellectuelles. est un causson intellectuel mesuré par des tests spécifiques beaucoup plus élevés que la moyenne de la population en général. Alors, tout cela, en fait, implique, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, que l'autisme, notamment l'autisme Asperger, implique une autre façon d'être aux autres et d'être au monde. Et cette autre façon d'être aux autres et d'être au monde qui est induite par cette différence neurologique et par tout ce qu'elle implique à travers les sens, à travers la perception du monde, à travers la façon de se comporter, la perception, la façon d'interpréter le monde et la façon autour d'être à ce monde et de se comporter à ce monde va appliquer beaucoup d'incompréhension entre la personne concernée par l'autisme et son environnement. Notamment parce que en fait, et c'est tout à fait légitime, l'environnement va avoir tendance à interpréter inconsciemment l'attitude, la façon d'être de la personne autiste avec des clés d'interprétation qui sont celles qui sont développées naturellement inconsciemment pour le cas général, pour la majorité des gens, avec, on va dire, le cerveau tel qu'il fonctionne pour la grande majorité des gens. Or, c'est que l'interprétation ne fonctionne pas vis-à-vis d'une personne autiste puisqu'elle a un cerveau qui est différent. Et donc, bien souvent, il va y avoir un écart entre l'intention d'une personne autiste dans sa façon d'être et la perception que va en avoir son environnement. Et cet écart, malheureusement, il est toujours au désavantage de l'autiste. C'est-à-dire que l'autiste, l'attitude de l'autiste va toujours être perçue inconsciemment de façon négative, entre guillemets, par rapport à ce qu'est l'intention de la personne autiste. Et ça, en fait, ça va être source de souffrance à la fois pour l'entourage qui va très souvent se sentir on va dire en manque d'intérêt ou se sentir pas apprécié à ces justes mesures ou pas comment dire ne pas recevoir en fait les signaux positifs qu'il attend. Donc l'entourage va se sentir comment dire oui mal aimé ou mal apprécié par la personne autiste sentiment de froideur de distance de désintérêt qui là encore ne sont pas forcément à l'intention de la personne concernée. et puis la personne porteuse de troubles autistiques va elle également avoir une certaine douleur c'est un décalage et ne pas comprendre quand la personne bien souvent ne sait pas qu'elle est atteinte de cette différence-là ne va pas comprendre pourquoi son attitude et ce qu'elle pense être son intention est si mal reçu si mal vécu par son entourage et donc ce sentiment de décalage est répétitif récurrent et donc est incompressible et auquel la personne ne parvient pas à remédier va générer en fait un sentiment de décalage d'exclusion et d'incompréhension en fait vis-à-vis du monde du monde qui l'entoure et c'est là où cette différence en fait peut devenir un handicap parce que ça va générer des conséquences tout à fait potentiellement tout à fait négatives pour l'épanouissement personnel ou professionnel de la personne concernée alors dans les vidéos suivantes je m'attacherai à rentrer un peu plus dans le détail de chacune des manifestations qu'on a rapidement évoquées aujourd'hui et j'essaierai de les illustrer par la façon dont elles se manifestent ou pas d'ailleurs dans mon cas personnel puisque je sais encore de cela dont je peux le mieux parler et en espérant en fait que cela permettra justement aux personnes qui regardent ces vidéos de mieux comprendre en fait de quoi ils retournent et de mieux comprendre qu'en fait il y a souvent justement un écart auquel il faut faire attention entre la perception qu'on peut avoir de l'attitude ou de la façon d'être d'un autiste Asperger notamment et l'intention en fait réelle de la personne concernée qu'il faut faire en fait attention à ne pas faire de mésinterprétation relatif en fait à cet écart entre intention et perception je vous remercie à nouveau d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à me poser des questions n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des possessions des éclaircissements et puis je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine dans laquelle on commencera à rentrer un petit peu dans le détail de ces différentes manifestations merci merci encore on 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 on